Le 21 janvier, la journée internationale des câlins. Alors, j'avais envie de vous présenter aujourd'hui trois raisons pour lesquelles vous ne devriez jamais vous priver de câlins. D'abord, les câlins permettent la libération d'hormones, notamment la dopamine et l'endorphine, deux hormones reliées au plaisir, au bonheur, également la libération de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, liée au sentiment d'attachement émotionnel. Un câlin de 20 secondes permet de libérer assez d'ocytocine pour ressentir une sensation de bien-être et d'apaisement. Donc, prenez bien le temps de prendre ce câlin, de savourer ce câlin et d'en ressentir pleinement les effets de l'ocytocine. Une deuxième raison de ne pas se priver de câlins est que ceux-ci nous permettent de diminuer la sensation de douleur. En fait, c'est grâce à l'effet de l'ocytocine qui permet un relâchement des tensions musculaires et un ralentissement de la circulation sanguine, deux choses qui contribueraient justement à diminuer nos sensations de douleur. Une troisième raison de ne pas se priver de câlins, c'est que ça permet de renforcer notre système immunitaire qui nous rendrait plus favorables à combattre les virus. Une université de Pittsburgh a permis de démontrer que le fait de recevoir des câlins régulièrement nous donne une impression d'avoir un réseau social qui nous soutient, qui est présent pour nous et ça contribue à diminuer notre niveau de stress. Donc, l'effet de l'ocytocine avec tout son bien-être, le fait d'avoir l'impression d'être soutenu socialement diminue notre stress et on sait maintenant que le stress est un ennemi de notre système immunitaire. Alors, en diminuant notre niveau de stress, on contribue à renforcer le système immunitaire et ainsi pouvoir davantage combattre les virus, à moins que la personne qui nous donne un câlin soit porteur d'un virus quelconque. Alors voilà, ne vous privez pas de câlins et bonne journée des câlins!